Allez, bonsoir dans vos maisons respectives, vous êtes à Semelle 13 télévision, Congo Press, les rendez-vous de chaque samedi à 16h, c'est 19 novembre 2020, un nouveau numéro avec deux invités sur ce plateau, on va parler de la République démocratique du Congo, vous savez que Congo Press revient toujours sur l'actualité de la semaine, le petit condensé avec les invités, le plaisir et le nôtre de vous avoir quand même nombré, à très d'entendre cette émission, on va parler avec les invités sur ce plateau, presque 24 entreprises publiques possèdent déjà de nouveaux animateurs, le chef de l'Etat a procédé aux nominations de différents animateurs dans les différentes entreprises qu'il a jugé bon, on va analyser avec les amis, leurs invités sur ce plateau, le profil des gens qui ont été promis par le président de la République, quels sont les critères en République démocratique du Congo pour devenir mandataire, est-ce qu'il faut être membre des partis politiques pour devenir animateur dans une entreprise publique. On va également parler de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, aujourd'hui, ça fait près de plus de 145 jours que Boudangana et Kiwadja, toujours sous occupation du MV3, qui accompagnent surtout par le Rwanda, on va analyser avec les amis, vous avez suivi, il y a le déploiement de certaines forces de la région qui sont déjà à l'est de la RTC, notamment les éléments kenyans qui sont déjà là. On va parler, on va examiner, on va analyser avec les conférences sur ce plateau pour voir à quel niveau les choses se situent actuellement. Il y a des échos que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien sur le terrain, du côté de la diplomatie. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Avec les amis sur ce plateau, on va parler, on va analyser et essayer de trouver les voies et moyens pour qu'ensemble, nous puissions gagner cette guerre. Bonjour Désiré Ouéboloa, bienvenue à Samen. Merci beaucoup, Francie. C'est un plaisir de trouver les confrères avec qui on partage les sujets d'actualité dans les différents plateaux. Mais j'aimerais quand même évoquer un tout petit point, si vous allez me permettre, parce que personnellement, j'ai été, aussi sidéré, choqué d'être escroqué, voire même arnaqué. Vous avez été escroqué ? Oui. Par un certain Moïse Moui, qui m'a escroqué. Il a escroqué non seulement mon média, non seulement moi, mais également mon temps. J'ai travaillé avec ce monsieur qui est venu avec une structure dénommée Communication Plus, sous prétexte que c'est une communication qui promue les actions du chef de l'État, ou qui a l'objectif de promouvoir les actions du chef de l'État. Comme moi, personnellement, en tant que Congolais, je me suis donné l'obligation de pouvoir communiquer, non seulement sur le chef de l'État, mais également sur le Congo. Vous êtes conjugué sur un certain nombre de choses. Tout à fait. J'ai accepté, mais par la suite, après deux mois, ce monsieur-là, avec sa structure de Communication Plus, va supprimer les forums d'où on était jusqu'aujourd'hui. Il nous dit, Mo, on a... Enfin, il y a des gens, en tout cas, qui rendent un très mauvais service au chef de l'État, et c'est regrettable. Nous allons barrer la route à ce genre de personnes. Et qu'est-ce que le monsieur, il vous dit jusqu'à présent ? Il ne vous dit rien ? Ça veut dire qu'il a supprimé les deux forums où on était, sans pouvoir passer une communication, et c'est quand vous l'appelez en privé, après beaucoup d'appels en absence, qu'il pourra prendre un appel, et puis il vous explique un tout petit peu, non, c'est lui qui l'appelle le manager, non, le manager a été... C'est cela, il a été choqué, beaucoup d'histoire. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien, nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'il n'y a aucune communication claire. Il n'y a aucune communication claire. Et donc, nous, nous sommes obligés d'obligation de pouvoir communiquer, non, pas parce que nous cherchons de l'argent, non. Mais rendre un très mauvais service au chef de l'État, de cette façon-là, c'est que nous, nous, on ne pourra pas le permettre. Nous allons saisir les instances habilitées pour que ce monsieur-là réponde de ses actes. Merci beaucoup, Désiré Aoué Mouloa. Il y a des choses qu'il faut décourager. Nous l'avions toujours dit. Il faut décourager certains comportements. Il y a des gens qui pensent aider les chefs de l'État dans ce sens-là. Mais, écoutez, ce n'est pas bon. Nous l'avions toujours dit. Si vous voulez, quand même, aider les chefs, adopter un comportement responsable. Républicain. Aussi, surtout républicain, Désiré. On va prendre Ben Bougoukabea. Comment vous allez ? Kayembe Plito, c'est un habitué de Congo Press. Merci, cher Français, pour l'invitation. Une fois de plus. Mais, j'ai un petit biscuit. Avant de parler de mon petit biscuit, j'aimerais ici, s'il me permet, de vous dire quand même que, cher ami, avant de prendre l'option médiatique, rassurez-vous que vous avez épuisé toutes les voies de recours possibles. Nous sommes humains, nous sommes confrères. Par moment, il y a des textes qui nous interdient. Il nous interdit normalement de s'attaquer à un confrère. Quand un confrère vous fait travailler gratuitement, là, le texte n'interdise pas. Non, mais j'aurais souhaité qu'on épuise tous les voies de recours possibles. Non, non, c'est juste un conseil. Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est un conseil, mais qui est mal passé. Vous n'avez pas la parole. Vous aurez le temps de réagir, s'il vous plaît. Ce n'est pas un sujet de débat. Et aujourd'hui, il y a quelques fois m'a passé. Le monsieur ne m'appelle pas. Je croise les bras. Parce que j'ai étudié à cause des... Est-ce qu'on peut respecter ceux qui nous suivent ? C'est très important. Ce n'est pas un sujet de débat, mais c'est un petit biscuit. Il a son avis par rapport à ce que vous avez dit. Vous étiez dans vos droits. Mais lui, il estime qu'il fallait épuiser toutes les voies possibles pour en arriver là. Allez-y, Ben, très rapidement. Il lui a dit qu'on n'a pas épuisé les voies. Attendez, vous n'avez pas la parole. Merci, parce que vous m'avez sécurisé. Je vais citer pour dire... J'ai voulu en tout cas aborder un sujet qui m'étient à coeur. Merci au chef de l'État, parce qu'il m'a précédé. Ici, il est très important aujourd'hui, parce qu'on va en parler à loin et à large, lorsqu'on fait les castings pour les entreprises publiques, il faudrait aussi... Non, non, non. Je suis dans cette question. On va revoir les critères, les profils de ceux qui sont promis. Il faudrait que ces gens-là passent au moins par, je vais dire, un tout petit briefing. Pourquoi ? Parce que les chefs de l'État lui-même viennent de les constater qu'il y a même aujourd'hui des mandataires publics qui prennent des bureaux aujourd'hui, les lieux de travail pour des bureaux politiques. Il se permet même de faire des émissions critiquant X parties, X parties, et pourtant, les bureaux, et là, c'est plus qu'à travailler pour l'intérêt... Dans Zang, c'est pour l'intérêt de la République. Dans Zang, bienvenue à Congo Press. Merci. Apte Biscuit, avant qu'on attame les grandes thématiques de cette soirée. Je veux juste dire à nos compatriotes de l'Est que nous sommes d'accord avec eux, même si... C'est bien, on ne fait peut-être pas de... Il n'y a peut-être pas de manifestation de soutien, mais qu'ils sachent que toute la République est derrière cette population. On suit des presses cette question, et je pense que même... C'est une des questions qui aussi a un aspect de fédérateur. L'agression de l'Est a une tendance de fédérer les Congolais autour de cette question. Et donc, comme on dit, la nuit peut être longue, mais le jour finit par se lever. Chaque chose a une fin. Et je vais adresser ce message à cette population pour dire... C'est vrai, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en train de vivre cette situation. Mais je reste convaincu que le moment viendra où une nouvelle génération se lèvera pour dire non. Et ça sera le moment où cette guerre se taira. Nous sommes de cœur avec la population de l'Est. Vous savez, toute la population conolaise mobilisée comme un seul homme pour défendre les intérêts de la nation. Vessant Mouzungou. Apparemment, vous êtes bien habillé, Vessant. Merci, par exemple, Francis. Apparemment, ou bien habillé. Il y a une nuance. C'est qui m'a dit que j'ai le biscuit de tout le monde. Bonjour à Danzeng. Bonjour à Désiré. Bonjour également à M. Cayembe, qui défendait un son des cloches dont il maîtrise les ténats et les aboutissants. Merci à vous pour cette invitation à notre modeste personne. Nous sommes honorés d'être là. Si je suis déjà dans mon temps, je voudrais ici d'abord saluer l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État. Qui a été lancée par le chef de l'État. Son Excellence fait 100 ans, qui s'est qu'il est de Chilombo. Mais également saluer la Sinko, qui a été réceptive à cet appel. Déjà, peut-être, c'est un rappel, une manifestation est lancée pour le mois de décembre. Arrêtez-moi jamais si j'ai dit une bêtise. Ça doit être le 4 décembre, où la Sinko sera dans la rue pour manifester son soutien au FRDC, mais également son soutien au président de la République. Mais ce qui me dérange, Francis Ochoody, c'est le silence radio observé dans le chef de M. Joseph Kabila Kabangé, le président honoraire. Mais qu'est-ce que vous voulez à Kabila Kabangé? Mais non, la question sécuritaire, c'est une question qui intéresse tout le monde. Vous allez constater que sur le plan politique, même Fayounou, qui est l'opposant radical à M. le président de la République, a réconnu quand même la nécessité d'une mobilisation générale. Je me souviens sur la question, mais M. Kabila est resté calme. Pourtant, ce qui s'est qu'il vit actuellement, ce sont des conséquences néfastes orchestrées quand Kabila était au pouvoir. Vous allez voir, il vous souviendra que Kabila a au pouvoir, il a signé les accords avec le rebelle du M23. Ce sont ces accords qui ont amené une sorte de, je veux dire, des déserts aujourd'hui au pouvoir en place. Ces accords de brassage, ces accords de mixage, des rebelles du M23 au sein de l'armée. Ces accords qui ont amené des rebelles au sein des services intelligents de mon pays. Ces accords qui ont amené les rebelles dans la plupart des institutions de mon pays. C'est ces accords aujourd'hui qui sont comme, je veux dire, des cailloux dans les chaussures des dirigeants actuels. Les silences de Kabila m'inquiètent et m'interpellent. Vous pensez que les silences de Kabila en est pour quelque chose. Alors, on va revenir. Je ne voudrais pas qu'on puisse passer tout le temps sur cette question de Kabila. On ne sait pas. Vous savez qu'il a... Ah, peut-être qu'il a parlé informément. Moi, je suis ignorant sur la question, mais son silence. Je pense que le peuple congolais, qu'il a élu à des mandats successifs, il a même glissé. Vous êtes au courant qu'il a fait 18 ans, si pas 19 ans au pouvoir. Ça, je ne sais pas. Vous êtes un journaliste de renommée internationale. Si vous dites qu'il n'a pas été élu, qui suis-je mort pour vous contredire ? Évitez des raccordements fraudulés. Je crois que quand on communique, quand on parle et quand on intervient, on intervient en toutes responsabilités. Alors, je vais prendre Ben Kayembe par rapport à la première thématique. Parce que, Ben, vous avez... On avait tous besoin d'une énergie nouvelle au sein des entreprises publiques. Le chef de l'État, Félix Sekedi, a procédé aux différentes nominations. Vous avez suivi. Il y a des confrères journalistes qui ont été même nommés dans certaines entreprises, comme des PCA, les autres comme membres du comité d'administration. Bon, est-ce que la question maintenant, c'est celle de savoir quels sont les critères ? D'abord, le profil des gens qui ont été promis par le chef. Et quels sont les critères ? Parce qu'une certaine opinion pense que jusqu'au moment où on va continuer à récompenser les gens qui sont dans des partis politiques, des répondants des partis politiques, nos entreprises ne vont pas émerger et vont tourner toujours à rang. Merci, cher Francis, pour la question. Je félicite le gouvernement en place parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils essayent d'honorer le clientélisme lorsqu'on parle des nominations à la République démocratique du Congo. On devait normalement tenir compte de la méritocratie, tenir compte des niveaux, tenir compte aussi des compétences, de celles-là qu'on amène dans des responsabilités étatiques. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit aujourd'hui de convaincre l'opinion ou de défendre x, y hommes politiques à tout prix pour espérer au moins mériter un poste lorsqu'on nomme les mandataires, lorsqu'il faut aller au cabinet, tout ça. On ne tient pas compte des compétences. Pourquoi je l'ai dit ? D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le confirme, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Il s'est plaint hier au Conseil des ministres pour dire qu'il rappelle à l'ordre tous les mandataires publics que ce n'est pas le fait de passer au temps dans les médias qui va démontrer à suffisance que vous êtes en train de travailler sérieusement. Les résultats du travail doivent être palpables sur terrain. Ça veut dire que vous êtes là, vous travaillez, on doit constater que réellement, vous amenez un vent nouveau, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous êtes journaliste comme moi, à peine on a nommé, je ne vais pas dire les confrères, les amis, tout ce que vous voulez, les communicants, à peine on les a nommés, le jour suivant, ils sont dans les médias. Non mais est-ce qu'il y a eu... Le jour suivant, ils sont dans les médias. On se pose des questions. Il y a une disposition qui interdit... Non, non, on se pose des questions aujourd'hui. À quelqu'un qui est nommé dans une entrée publique de ne pas intervenir aux médias. Vous êtes journaliste il y a bien longtemps, vous avez vu ici un ministre résumer un parcours des licences en deux semaines pour être aujourd'hui appelé expert à la matière. On ne va pas continuer avec ces systèmes. Aujourd'hui, lorsque vous donnez une entreprise qui doit... On veut en tout cas rélever l'entreprise, mais on donne à un amateur, à un monsieur qu'on envoie. C'est comme si on l'envoie à l'université. Ça veut dire qu'il va dans une entreprise, c'est pour tout apprendre. Ça veut dire qu'il commence à décéder, à apprendre d'abord comment l'entreprise fonctionne. Il n'a même pas les ambitions pour cette entreprise. Ça veut dire qu'il y va pour trouver son compte. Ça veut dire, j'ai beaucoup souffert, j'ai communiqué au nom du chef, j'ai fait ceci, j'ai mérité un poste. Donc pour vous, dans la première session de récompense... Bien évidemment ! Soyez en rassurés que c'est du clientélisme qui bat son plein dans ces nominations-là. À nos moments, ces gens-là, les chefs, c'est basé sur quels critères pour procéder à ces nominations ? C'est celui qui passe beaucoup dans le média, c'est celui qui défend plus les chefs de l'État, qui mérite un poste. Pourquoi je l'ai dit ? Vous êtes journaliste, c'est comme moi, nous cotoirons les communicants. Allez-y ! Pour certains, on a les numéros, on ne sait pas chaque jour. Quand vous le demandez, mais mon cher, on vous a envoyé là-bas, mais c'est comment ? Ah mon cher, on va aller apprendre. On va aller apprendre. On va aller apprendre. Là, je n'ai pas le choix, je vais aller quand même apprendre qu'est-ce qui s'est fait là-bas, quelles sont les ambitions, est-ce que réellement il y a des défis à relever. Ça veut dire qu'un monsieur va là-bas tout en ignorant les ABC, ça veut dire les problèmes fondamentaux qui rongent cette entité, cette entreprise. Il ignore le tout, il y va seulement pour trouver son compte. Ça veut dire qu'on lui dit, vous êtes là-bas, c'est pour autant de millions, autant de mille les mois. Il va sans pourtant connaître aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait faire pour élever les défis dans cette entreprise. Alors, Désiré, vous avez suivi Ben Cayembe. Lui, il estime que c'est une récompense que le chef de l'État a donnée, plus surtout aux communicants, aux chantes, aux gens qui pensent que le fait de beaucoup plus apparaître dans des télévisions, on devient expert en tout, et il est même allé loin pour dire qu'il y a des gens qui ont résumé tout un domaine en une formation de deux semaines. Alors, de principe, est-ce que le chef de l'État s'est basé sur des critères de compétence et de mérite pour arriver à donner des charges de responsabilité au sein des entreprises ? Vous savez, Francie, c'est pour la première fois que je rencontre un jeune qui ne se réjouit pas de changement. C'est pour la première fois. Nous avons lutté autant d'années, pendant autant d'années, autant de mois, pour qu'il y ait changement. Aujourd'hui, il y a changement. Aujourd'hui, vous avez Félix et Antoine Chissé qui apportent le changement. A tous les niveaux, surtout au niveau des entreprises publiques. Mais il y a un jeune qui, au lieu de soutenir ce changement, il s'est mis à critiquer le changement dont nous avons lutté et nous avons milité pendant autant de temps. Même si le changement est en âge et pas au niveau des compétences, il faut louer ça. Jean-Pierre, je voudrais quand même connaître ce qu'il appelle le clientélisme. Le mot-là n'a pas été dans sa place. Je ne sais pas ce qu'il comprend pas le clientélisme. À la place. Et à quel niveau, à quel niveau il y a eu le clientélisme. Parce que ceux qui sont nommés, je ne pense pas que le chef de l'État connaît certains d'entre eux. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont été nommés parce qu'ils ont rendu un service au chef de l'État. Non. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la RDC que le jeune soit promu de cette façon-là. C'est pour la première fois. Et nous devrions louer ça. C'est une œuvre que nous avons milité pendant autant d'années. Donc vous vous estimez que ceux qui sont nommés n'ont pas des méritiers. Nous avons pleuré pendant autant d'années avec Joseph Camilla. Qui ne faisait qu'être nommé des vieux. Qui ne faisait qu'être nommé des gens qui avaient 50 ans d'âge. Pas d'âge. 50 ans d'expérience. 40 ans d'expérience. 60 ans d'expérience. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse compétente. Une jeunesse qui s'est dit prête à servir sa nation. Et vous allez balayer à R&V de la main comme étant du clientélisme. Ça c'est très grave. Lui parle plutôt des compétences. Ne soyez pas surpris. J'en viens. Ne soyez pas surpris qu'un homme benne demain. Et qu'il est désiré. Vient sur un plateau de télévision. Pour tirer à boulerrouille sur la domination des bennes. Parce que benne passe sur les médias. Non. Passer dans les médias c'est aussi. Il faudrait avoir une tête. Il n'est pas appelé à tout le monde de passer dans les médias. Parce qu'il dit que beaucoup d'entre ceux qui sont nommés. Ce sont des gens qui passent dans les médias. Non. Réduire une nomination d'une personne. Parce qu'ils passent dans les médias. Et quand vous vous passez dans les médias. C'est parce que vous avez une tête de réfléchir. Sans la réflexion. J'en viens. Allez-y. On n'a pas le temps. Allez-y. Sans la réflexion. Vous ne pouvez pas passer dans les médias. Il a dit que nous avons des amis. Avec qui d'ailleurs on a des contacts. Et puis on échange. Où est le mal et c'est quand même pour la première fois que tu es quelqu'un avec qui tu échanges. Mais qu'il est nommé. Il faut remercier Dieu. Durant 18 ans. Toi tu connaissais quelqu'un qui pourrait être nommé. Bien évidemment. Il y a un groupe de gens définis. Et qu'il y a une nomination. On connaît déjà que ce sont ceux-là qui seront nommés. Donc le chef de l'État ne s'est pas trompé. C'est un bon choix. Cette fois-ci nous avons une jeunesse complète. Une jeunesse compétente. Une jeunesse capable de changer les choses. Voyons voir comment ils vont travailler. Il faut les attendre dans l'oeuvre. Vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui n'a même pas encore travaillé parce qu'il est nommé. Non. Mais ça c'est injuste. Parce que Désiré est nommé. Et que Désiré part dans les médias. Vous critiquez Désiré. Mais sans pouvoir entendre que Désiré travaille. Et si Désiré prouvent les contraires. Et si les gens que vous pensez que c'est une clientéliste prouvent les contraires d'eux-mêmes. Vous avez dit pourquoi. Alors. Il ne faut pas vous habituer à une classe définie. Que ce sont ces gens-là qui doivent être nommés. Parce qu'aujourd'hui on nomme les nôtres. Nous ne pouvons pas être dans les entreprises. Non. Cher ami. Dan. Les nominations qui ont été opérées par le chef de l'État. Ont créé même des troubles au sein du parti présidentiel. Vous avez suivi avant-hier. Il y a eu des manifestations à la 10e mairie. Apparemment. Un bon nombre de gens ne se retrouvent pas dans ces nominations. On dit que Kabouya est en train de nommer ses copains, ses amis, ses frères. Et ceux qui sont le vrai combattant du parti ne se retrouvent pas. Est-ce qu'il s'agit d'une rémunération, d'une récompense ou des choix judiciaires qui a été opérés par le chef de l'État ? Bon. Merci d'abord pour la parole accordée. Je ne connais pas tous les mandataires qui ont été nommés. Mais je suis un peu partagé sur cette question. Allez-y. Parce que d'une part, on se rend compte que le chef de l'État a choisi des technocrates, des personnes qui sont spécialistes des domaines donnés. Je vous mets l'exemple, par exemple, de la RTNC. Vous avez Mme Sylvie Hélenguet qui a été nommée DG. Et vous avez M. Voto. M. Voto, des personnes qui... Justement, ce sont des professionnels, des médias, en tout cas qui ont un bon profil, des personnes dont nous attendons beaucoup de choses. Parce que ce sont des personnes qui ont un parcours, qui ont des notions, qui sont aussi formées pour bien gérer ces entreprises. Parce que quand on termine dans une université, on est appelé à être une élite et un gestionnaire, un bon gestionnaire. C'est cela même la technocratie dont on a besoin. À part ça, il y a également le SESAC. On a vu des gens qui ont été nommés au SESAC pour un mandat de 4 ans. Des personnes comme Bessier Achir Bungo, en tout cas, Bessier Bossemé. Exactement, des personnes dont nous connaissons le profil de technocratie qui peuvent apporter, en tout cas, une pierre à l'édifice dans la gestion des médias, du paysage médiatique congolais. De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec le chef de l'État. Ça se pose, c'est qu'il y ait des entreprises médiatiques. Entreprises médiatiques. Et pour les autres, le reste des entreprises. Pour les autres, comme je l'ai dit, je ne connais pas tout le monde, parce qu'il y a 20, 24 entreprises publiques qui ont été nommées, ou les gens ont été nommés. Mais il faut se rendre compte qu'au niveau national, si on essaie de faire l'inventaire, on va se rendre compte que les entreprises publiques ne sont presque pas opérationnelles. Elles sont presque mortes. Parce que je ne sais pas s'il y a une entreprise publique qui a engagé des jeunes. Il y a des réformes qui se font en entreprise publique. Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce que ces entreprises publiques sont en train de rendre le service qu'on attend d'eux, d'elles, pardon, dans l'entreprise, dans la société ? Je prenne l'exemple, par exemple, l'ANAPI. Voilà. Peut-être certains ne savent même pas quel est le rôle que joue l'ANAPI. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'entreprises dont les gens ne savent même pas à quoi servent ces entreprises. Et donc, ce que moi je voudrais, c'est que quand on nomme les gens, c'est bien. Mais il faudrait d'abord qu'on identifie les problèmes. Quels sont les problèmes identifiés et quelle est la thérapie qu'on doit proposer ? Ces personnes-là apportent-elles la thérapie que nous voulons ? À l'époque de Mobutu, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, même selon l'historique. L'Histoire, l'ONATRA était conseillé comme étant la clé du Zahir. L'ONATRA faisait vivre Kinshasa. Faisait vivre la République de Mwadu-Kongo avec beaucoup de bateaux. Beaucoup de... En fait, la voie ferroviaire était praticable. Aujourd'hui, c'est presque en terre. C'est en terre. Moi, je voudrais bien que le chef de l'État, le monde des gens, c'est très très bien. Mais aussi, nous devons nous attendre au résultat. Qu'est-ce que ces gens viennent faire dans ces entreprises ? Est-ce qu'elles viennent pour changer les choses ? Ou pour que nous suivions la continuité ? Non. Les choses changent, nous devons évoluer. Suivez la France avant les années 50. La France avait des trains que nous connaissons aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est des TGV. Au Japon, c'est la même chose. Mais pourquoi est-ce que nous, nous pouvons pas penser un jour nous déplacer dans des TGV ? Pourquoi pas ? Et donc, c'est bien, les gens qui ont été nommés, vous tous, je vous félicite. Mais on a besoin que ces entreprises-là puissent se relever, puissent marcher, puissent faire vivre la société. Et vous estimez que c'est possible avec cette nouvelle génération qui vient d'être nommée par le chef ? Quelques-uns, oui. Donc, comme je viens de citer, quelques-uns, oui, ont le profil adapté. Mais, j'insiste, j'insiste, nous allons passer. Qu'est-ce que nous allons laisser après ? Ça, c'est une grande question. Voilà. Ressent Mouzungou, le chef de l'État, un homme presque de jeunes dans certaines entreprises, pour ce qui est, par exemple, des entreprises de médias. Mais, on a, certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une récompense. Parce qu'il faut, d'abord, la grande question, est-ce qu'il faut être, il faut se retrouver dans un parti politique pour mériter ? Parce que, lorsqu'on répond, on est répondant d'un parti politique, on s'est dit, demain, je passerai, je dois chercher de l'argent pour préparer les élections de 2023. Et qu'elles deviendront ces entreprises publiques après le passage des élections ? Ce phénomène, nous l'avons décrié à l'époque de Kabila. Vous allez m'excuser, moi, j'ai vécu les 18 ans de Kabila. C'est encore Kabila, le problème. Vous avez un problème avec Kabila ? Je réponds à la question, si vous savez répondre vous-même à la question posée, je ne vois pas pourquoi j'ai d'encore répondre. Cher Francis, tu dis que j'aime bien. Alors, je pense qu'il était question, ici, d'avoir une bonne nouvelle en RDC, après 18 ans passés, des calamités, après une période de vaches maigres. Quand Kabila arrive, nous lui avons dit qu'il est président, papa Lobaki, le peuple d'abord. C'est-à-dire, là où les vieux, je ne voudrais pas dire ça, les vieux qui ont déserté l'idéal, parce que je suis de cette école qui estime que l'on est vieux pour avoir déserté l'idéal et non pour avoir vécu un certain nombre d'années. Les vieux ayant accompagné le régime passé, qui l'idéal a été déserté, n'ont pas pu donner à la République la bonne recette sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan scolaire, et j'en passe. Et donc, pour revenir à ce que disait Ben, Ben qui pense qu'il y aurait une sorte de clientélisme, Ben qui pense que la méritocratie n'a pas été définie. Moi, je me dis que Ben, c'est comme un vieux qui a déserté l'idéal, mais quand vous le regardez, il est encore jeune, puisqu'il a été évasif. Laissez-moi répondre, sinon je vais me perdre. Il a été évasif dans son allocation. Il n'a pas cité nommément quelques entreprises devant nous donner des prétextes sur lesquels nous allions asseoir notre raisonnement. Vous avez suivi Dan qui est allé par une étude comparative. Il a cité quelques entreprises pour nous faire comprendre que c'est vrai, la méritocratie a été répondue. Certaines entreprises ont été citées par lui. Je voudrais vous donner l'exemple, par exemple, des Transco, où vous avez Florie Boatouka, qui est nommée DGA. Il est de l'UDP, c'est pour répondre à la question des combattantes et combattantes, cette frange qui a estimé... Ils ont brûlé de pneus, hein ! Non, mais la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment des combattantes de l'UDP ? Parce que ces raisonnements et les actes qui ont été ici observés pour pas suffisant que les combattantes et les combattants de l'UDP qui partent à la permanence, suivre les matées des papas Kaboui à chaque dimanche, chaque samedi, n'agissent pas de la sorte. Mais, écoutez, dans chaque organisation humaine, il y a toujours des imperfections. Il faut comparer peut-être Kaboui avec Kabound, quand Kabound était là, lui qui était le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, lui qui était l'homme le plus proche du chef de l'État. Combien, quelles sont les nominations que Kabound avait fait à son temps ? Il s'est peut-être raconté au bout des doigts. Je vais vous scandaliser. Regardez le monsieur qui a été nommé PCA, Adolphe Amici, au niveau des loges Eiffrem. À l'époque, il était au niveau des cadécos. Avec quel poste ? C'était déplorable. Mais, sous l'air Kaboui, c'est Kaboui qui arrive, qui dit, écoutez, ce monsieur a un bon profil. Il a fait des études importantes. Son CV est ici à la permanence. Pourquoi ne pas lui donner une charge très, très, très importante ? Je mets un peu de l'eau dans votre moule. Allez-y. On reproche également, parce que vous l'avez dit, pour la plupart des personnes qui sont nommées, du moins cette fois-ci, ce sont des proches d'Augusté Kaboui. Et donc, c'est une façon de mettre dehors tous ceux qui sont de l'opédiance. Non, il y a beaucoup d'amalgame. Non, il y a beaucoup d'amalgame dans cette question. Ce ne sont pas les proches des Kaboui. Ce sont des militants de l'UDPES. Amici Marcoutano, pour moi, vous également, voire d'en, nous avons fréquenté l'UDPES depuis l'opposition. On voyait ces jeunes gens là-bas, Emmanuel Chibambe, par exemple, ce sont des jeunes de l'UDPES, c'est de la crème de l'UDPES, des fleuries. Ce sont des jeunes gens qui émergeaient dans des cellules de base de l'UDPES. Tout le monde n'avait pas mission de passer à la permanence. Et donc, dire que ce sont les proches des Kaboui qui ont été promis, c'est un nivellement par le bas. Donc, allez-y comprendre qu'il y a peut-être des frustrés qui voudraient jeter un colibé sur la personne de Kaboui, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Et la jeunesse de l'UDPES est ici honorée, elle est promis, elle avance. Kaboui a du pain sur la planche. Et d'ailleurs, nous qui faisons les médias, on voudrait voir des leaders comme Kaboui, des gens qui pensent à la jeunesse. Et donc, Ben Kayembe... A tout faux d'estimer qu'il s'agit du clientélisme. Non, quand il a parlé de méritocratie, il m'a laissé avec un goût amer, j'aurais souhaité qu'il nous dise qu'il était le monsieur qui a été nommé quelque part, regardé son niveau scolaire, il n'est pas à la hauteur, ça c'est de la politique, parce qu'il est dans un parti politique, c'est comme ça qu'on l'a pris des grâces. Est-ce que pour occuper un poste au niveau des entreprises publiques, est-ce qu'il faut nécessairement se retrouver dans un parti politique ? Depuis qu'on a commencé à nommer des gens de partis politiques, une façon de les récompenser, est-ce que vous trouvez que les entreprises publiques évoluent normalement ? Ah mais non, mais Dan a répondu à la question. Vous s'ébliez dans cette partie politique. Les entreprises étatiques sont restées quasiment depuis une dizaine d'années de lettres mortes, où on ne sentait pas une sorte d'effervescence au sein de ces entreprises. Parce que moi, je me rappelle à l'époque l'amiba de Bakwanga, où on nous disait que ça marchait, mais quand Kabila est arrivé, je vous dis que c'était l'Émilie Lambo, comme un ami aime le dire. Donc on a senti l'essoufflement au niveau des entreprises publiques, avec des vieux ayant déserté l'idéal qui n'ont rien apporté comme le vent nouveau. Mais c'est qu'on demande à cette nouvelle classe, des jeunes qui nous sont, parce que c'est bien beau de parler un bon français, c'est bien beau de dire nous avons des diplômes. Mais quand on nous met à l'œuvre, nous devons amener cette compétence sur le plan pratique, pour que des mecs, on ne dise pas, écoutez, quand Mouboutou est arrivé ici au pays, Mouboutou a travaillé avec des jeunes universitaires qui n'ont rien fait. Ça, ces discours nous collent à la peau. Il est grand temps que nos amis, nous on amène des amis qui ont été nommés, Floribotra qui est jeune, qui est un ami. Il doit comprendre qu'il a fait un bon boulot sur le plan médiatique, mais là il est à l'œuvre, qu'il montre combien il est un technocrate. Que demain, que nous jeunes, que nous soyons valorisés par rapport à ceux qui ont été promis. Ben, vous comprenez que Désiré et Véso Mzougou disent que vous avez tout faux dépensé de les nominations qui ont été faites par le chef de l'État. Ce sont des nominations qui ont été faites par Cléantélisme, comme vous l'avez dit, et que ces gens, ceux qui ont été du moins promis, n'ont pas de mériter. Merci, cher Francis. Je crois que si je dois déduire dans les discours de Désiré et de Vincent sur ce plateau, je suis tenté de dire, je suis vraiment convaincu et très persuadé qu'ils ont voulu dire que tous ceux qui passent par l'université pour arriver aux entreprises publiques n'y arriveront jamais. Donc il faut être dans un parti politique. L'université, la compétence, la qualité que mon bout a découvert l'université, il les a tirés, il les a menés dans la gestion de la chose publique parce qu'ils avaient la matière qu'il faut, ils avaient les compétences qu'il faut. Et qu'aujourd'hui, si on doit uniquement se baser selon, je vais dire, les appartenances politiques ou sinon les combats politiques comme objectifs ou sinon comme critères pour être nommés, j'ai mis, on va où ? Parce que Dan a rélevé ici des inquiétudes pour dire, nous allons où ? Il faudrait qu'il y ait aujourd'hui, qu'on apporte un vent de nouveau, un changement. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des projets d'avenir. Par exemple, il a parlé des voies, vous savez, l'ONATRA par exemple. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour amener l'ONATRA à se développer ? Est-ce qu'on ne peut pas adapter l'ONATRA aujourd'hui à des nouvelles technologies, à des nouveaux moyens de déplacement aujourd'hui ? Pourquoi on ne doit pas s'atteler l'affaire ? Celui qui peut faire ça, c'est uniquement un technicien. Et qu'aujourd'hui, si on prend un monsieur, ici, Vincent invente la litre, ça veut dire qu'il a fait 15 ans, il était dans le riz à tout moment, on l'a fusillé, tout ça, des choses comme ça. On les met à l'ONATRA. Quel projet ces messieurs amènent pour l'ONATRA ? Vous vous trouvez mal pourquoi ? J'aurais souhaité qu'ils ont inhalé beaucoup de gaz à la tribogène et qu'Abouya s'est dit qu'il faut les récompenser. Je n'individualise pas les débats. Allez-y. Je souhaite ceci. D'ailleurs, je félicite aussi tout le monde. Ce sont des amis, comme il a dit. Je félicite tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est jeunes, qu'on est compétents. C'est ça, le problème. Parce qu'ici, on me dit qu'il faut des publicités, que le chef de l'État a pris beaucoup de jeunes. Mais est-ce que c'est ça ? C'est ça la consommation que la population veut. Désirait à même regretter le fait qu'on nomme des jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui attendent le développement de la vie démocratique, qu'on doit se contacter tout simplement du rajeunissement de la classe politique ou sinon des mandataires ? C'est ça que nous allons nous nourrir. Nous allons nous nourrir de ça. Ça veut dire que vous croisez les bras et dites, bon, faisons les chefs de l'État, même s'il y en a marge. On a rajeuni la classe. C'est ce que nous voulons, nous. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ça veut dire que ce n'est pas pour la première fois que le chef de l'État nomme les gens. Il l'a fait en avant. Il l'a fait même à la présidence. Tout le monde ici déploie la gestion des soi-disant militants avérés, tout ça, les combattants et les autres. Nous voulons ceci. Il y a des gens qui ont fait les études qu'il faut dans les partis politiques. Pourquoi aujourd'hui, on ne passe pas par un casting ? Vous avez appris, vous êtes journaliste, que dans les partis politiques, les gens viennent déposer les dossiers. Pourquoi on ne tient pas compte de ça ? Ça veut dire qu'on prend les dossiers, on regarde. Par rapport à telles compétences, on doit les mettre dans telle entreprise. Ici, Désiré a dit que les chefs de l'État, pour certains, d'ailleurs, je vais dire 80% de ceux qui sont nommés, les chefs de l'État ne les connaissent même pas. Alors, quels font les services de la présidence de la République ? Est-ce qu'ils ont eu le temps de picher chaque dossier des gens que les chefs de l'État doivent nommer ? Je me demande. Est-ce qu'ils l'ont fait ? On dit, mais quand il s'agit de l'armée, il y a des communiqués à la RTNC, en récrécie. Oui, il faut rectifier, l'armée ne recrète pas, l'armée en rôle. Attendez. Oui, merci. Vous allez donner tous ces précisions. Vous êtes agité ? Non, non, quand on parle de l'armée, c'est trop sensible. Vous aurez la parole, vous allez réagir. Apparemment, vous êtes trop agité. Je suis un révolutionnaire, je ne laisse pas passer de bali. Alors, je disais, quand il s'agit de l'armée, il y a des communiqués à la radio, à la télé. Mais quand il s'agit des entreprises publiques, ça s'est fait la nuit. Ça laisse perplexe, cette façon de faire. Mais ici, je ne voudrais pas que ce que je vais dire tout de suite là soit comme si j'étais en train de jeter de l'opprobre sur les confrères, les aînés aussi. Mais je voudrais ici préciser que, par exemple, vous avez la CESAC, qui est un organe d'appui à la démocratie, au même titre qu'est la CENI. Est-ce que les chefs de l'État nomment à la CENI ? Mais maintenant, nous avons des gens qui sont nommés au CESAC. Je me pose des questions. Non, non, je me pose tout simplement des questions. C'est très différent. Non, non, il est d'entre eux. 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 Non, ils sont même pieds d'égalité, ce sont les institutions d'appui à la démocratie. Ça veut dire qu'ils ne dépendent pas. Ça veut dire qu'ils sont indépendants parce qu'ils viennent d'appui à la démocratie. Mais si aujourd'hui, c'est lui qui vient pour renforcer la démocratie et c'est lui qui est choisi par celui qui ne peut non plus ne pas respecter la démocratie, qu'est-ce qui adviendrait plus tard si c'est lui la déviée ? Vous voyez ce que ça donne. C'est un questionnement qui me laisse un tout petit peu perplexe. Je ne sais pas si vous avez des arguments. Je serai disposé à les écouter. Alors, Désiré, j'aime ce genre de débat parce qu'à un moment, ça permet à ceux qui nous suivent d'avoir une idée nette sur le fonctionnement des institutions de la République. Donc, Désiré, vous avez suivi les interventions des Dan, Vesson Mouzungou et Ben Kayembe sur les récentes nominations. Vous êtes aussi jeune. Mais est-ce qu'il faut changer l'environnement du travail par le jeune parce qu'il s'agit de jeunes ? Moi, je pense que l'écart entre âge et au niveau, en termes de nombre d'années ou en termes de maturité ou en termes de capacité, ce sont des éléments qu'on devrait prendre en compte lorsqu'il s'agit de certaines nominations par rapport à ce que Ben est en train d'avancer comme argument tout à l'heure. Donc, si on reconnaît un maçon à pied d'oeuvre, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Déjà, quand quelqu'un est nommé et qu'il n'a même pas encore commencé à travailler, vous faites des critiques sur la personne, ça veut dire qu'il pose problème. Vous avez des secondes pour comprendre la désintématique. Il y a de la haine, soit de la jalousie. Parce qu'en réalité, la personne doit d'abord travailler et vous allez juger en fonction du résultat qu'il va vous donner. Mais s'il n'a pas donné du résultat, il n'a même pas encore commencé à travailler, mais vous émettez des critiques sur le monsieur, ça veut dire que vous avez un problème sérieux. Ça, c'est un. Deux, Ben confond le SESAC et la CENI. Tous, oui, sont des institutions d'appui à la démocratie. Ils se posent des questions. Ils se posent plutôt des questions. Tout à fait, tout à fait. Mais les institutions d'appui à la démocratie sont également par étage. Et la Constitution, on avait déjà défini. La CENI a des postes électifs. Pourquoi ? Parce qu'à travers la CENI, que nous avons des dirigeants et que nous devons avoir des dirigeants qui doivent être élus. D'où la CENI doit également passer par des postes électifs. Mais au niveau du SESAC, par exemple, qu'est-ce que le SESAC ? Qu'est-ce que le SESAC ? Parce que la CENI travaille pour avoir des dirigeants. Le SESAC fait quoi ? Régule tout simplement les médias à travers lesquels nous, nous passons nos communications. Un organe de régulation. Vous voyez ? Et aussi, quatrième pouvoir, il faut le dire, qui doit être totalement indépendant. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends rien. Vous voulez dire quoi ? Quatrième pouvoir qui doit être indépendant. Non, mais il voulait tout simplement dire que la jungle puisse se réunir. J'ai compris ce qu'il dit. Je ne lui pose pas la question à Ben. Non, non, je ne lui pose pas la question. Mais je me pose seul des questions. Alors, allez-y, vous avez deux secondes parce qu'on doit faire tourner la parole. Ben, est-ce que quand on vous nomme, ça veut dire que vous devenez aliéné à la personne qui vous a nommée ? Vous n'avez plus de moralité ? Non. Vous avez votre moralité. Vous avez votre conscience. Au cas où Désiré vous nomme aujourd'hui. Vous ne devenez pas aliéné à la pensée. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas lier votre pensée à Désiré parce que Désiré vous a nommé. Non. Vous restez, vous restez vous. Vous ne serez pas reconnaissant le fait que c'est grâce à tel que je suis à tel endroit. Vous oubliez les dettes morales. Ceux qui sont nommés sont au service de la République, pas au service de l'individu qui les a nommés. Non. Ça, il faut le reconnaître. Dans un petit mot par rapport à cette première thématique avant qu'on ne prenne la deuxième thématique. Comme je l'ai dit à ma première fois de parole, je suis très content d'une part du fait que le chef de l'État a nommé des personnes qui sont compétentes, qui ont prouvé leurs compétences. J'ai cité les noms. Je citerai M. le DG de Congo Buzz Célévisions, M. Christian Bosse Mbé, en tout cas qui a prouvé qu'il est professionnel dans le domaine des médias. En tout cas, depuis plusieurs années, nous le suivons tous. Je pense qu'il est en train de faire un bon travail. Il fait un bon travail. Nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que c'est ça qu'il fera de même. À part lui, il y a également M. Serge Kabongo, qui a connu, qui a animé Kiosk, qui continue d'animer Kiosk. C'est un professionnel, une personne qui vient de l'IFACIC, et je pense aussi qu'il va faire un bon travail. Tout comme tous ceux qui sont nommés un peu partout, qui répondent au profil. Alors, s'il faudra dire que, voilà, comment dire, ils seront peut-être redevables envers le chef de l'État qui l'a nommé, peut-être il faudra que nous allions, dans les textes, Ben. Parce que c'est sans la crainte aussi de Ben. On pense que le SESAC, comme un organe de régulation de médias... Le SESAC, c'est un corps. Quand on place quelqu'un là-bas, on a tendance toujours à répondre au dictat de celui qui l'a nommé. Pas du tout. Le SESAC, c'est un corps. C'est un corps qui fonctionne de façon indépendante. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui va s'improviser pour dire, on prend cette décision. C'est ce corps-là, dans son ensemble, qui se décide et qui va prendre des décisions. Comment ça se passe d'abord ? Pourquoi les gens se posent des gens ? Pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a pas nommé des PCA, ainsi de suite, au SESAC ? Le SESAC, c'est un organe totalement indépendant où les membres qui ont été nommés... Il faut dire aussi qu'il n'existe pas de PCA au SESAC. Il n'existe pas de PCA. Ça n'existe pas. C'est qu'eux-mêmes vont devoir se choisir entre eux pour voir qui sera un poste de responsabilité. On aura un président et les autres s'en suivront. Et voilà, ça va s'en suivre. Pour finir sur cette question, comme je l'ai dit tantôt, le plus important, c'est que les Congolais se retrouvent. J'ai lu la cage qui s'est plainte du fait que le clientéisme continue de battre son plein. Je ne sais pas sous base de quels éléments la cage s'est appuyée, qui est basée pour dire cela. Mais déjà, quand nous voyons la Constitution, dans son article 13, qui parle de l'article 12, qui dit que tous les Congolais sont libres, égaux et ont les mêmes droits que tout le monde. Et par là, on se dit que ceux qui ont été nommés sont des Congolais. Ce qui est important, c'est que nous puissions les voir à l'œuvre. Ce qui serait dommage, c'est que des gens soient nommés qui ne soient pas du domaine. Ça, j'insiste. On ne va pas faire... C'est un autre pays à tous. Il ne faut pas qu'on puisse ménager certaines personnes. Non. Parce qu'aujourd'hui, si on nomme un juriste, prenons un nom par exemple, un juriste ou un économiste, on les nomme par exemple dans une entreprise comme Transco. Vous voyez, une entreprise technique, totalement technique. Ou il faut une personne qui a appris comment gérer une entreprise comme celle-là. Ça posera problème. Donc, j'insiste sur le profil. Il faut chuter par là. J'insiste sur le profil. Les gens qui arrivent... Ça, c'est un conseil à ceux qui sont là. Tous les amis qui ont été nommés. C'est un conseil que je leur donne. Quand vous arrivez sur place, ne faites pas comme du monsieur, madame, tout le monde. La République ne sera pas reconnaissante. Il faut essayer de changer un peu les choses. Il faut changer les choses. Il faut faire un état des lieux, voir ce qui a marché, ce qui ne marche pas, quoi corriger ? Même si vous n'êtes pas du secteur, cherchez à apprendre. Cherchez à apporter des vins nouveaux. Apportez, changez, innovez. Nous ne voulons pas que ces entreprises soient des mamelles où les gens vont se nourrir. Non, nourrissez le pays. Parce que demain, vous allez passer. Si vos enfants, vos petits-enfants, naîtront peut-être ici, ils auront besoin du travail. Et donc, si vous gérez mal, voilà, ça sera les 4 ans. Merci beaucoup, Ben Zang, pour toutes ces précisions. On va prendre... Tu l'appelais Ben Zang. Dan. J'ai dit Dan. Dan Zang. Vous avez... Zang. Zang. Pas Zang. Mais ces noms-là, c'est comme un nom chinois. C'est pas Zang. Tu prononces mal. C'est Zang. Zang. C'est Zang. Voilà. Comme Zang du J. Ça signifie quoi ? Oui. Très rapidement. Zang. C'est un autre débat, ça va être compliqué. Ces noms-là, c'est... C'est vrai que la parole tourne. On ne va pas rentrer sur les significations de tout le nom. Ça viendra, on aura une émission pour ça. Oui, oui, oui. Mais on va... On aura une émission pour ça. On va prendre la deuxième thématique, Vincent. Vous gardez la parole. Vous savez, toujours, parce qu'on ne peut pas passer toute une journée sans parler de la problématique de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Vous savez, on va prendre les volets nécessaires, c'est l'évolution sur le terrain. Il faudrait qu'on communique avec précision, avec un peu de détail pour ne puisse réconforter la population. Et c'est qu'ils sont, les vaillants qui ont accepté de sacrifier leur vie pour défendre le pays. Ça fait plus de 145 jours que Bounagana, Kiwanja, toujours occupés par l'OMV3. Et aujourd'hui, il y a des combats autour de Rochuru, selon les informations qui nous parviennent. Vous avez suivi qu'il y a des éléments kenyans qui sont déjà déployés au niveau de l'Est et de la RDC. Il y a des éléments, selon toujours des sources, qui nous parviennent de temps à temps. Parce qu'on est en train de suivre la situation. L'Ouganda est en train de préparer ces éléments pour un déploiement. Alors qu'on pense, on parle également que l'Ouganda est en train de travailler en connivence avec l'OMV3, malgré que le gouvernement congolais ne veut pas le dire de manière claire. Quelle est votre analyse ? Et quelles sont les précautions que vous pouvez donner pour que cette situation soit quand même finie ? Merci beaucoup. Je voudrais qu'on rectifie ensemble les Bounagana, n'est pas occupé, mais Bounagana a quelques territoires, quelques coins, quelques recoins qui sont sous-occupés. Il faudrait faire un effort de ne pas jouer avec la rhétorique. Mais les centres frontaliers avec l'Ouganda, c'est ce qui est vraiment occupé. Essayez de me laisser répondre. Allez-y, parce que vous voulez prendre des précisions. Il ne faut pas jouer à la rhétorique avec Kigali, parce que la guerre, elle est également médiatique. Allez-y. Et sur le plan médiatique, Kigali a sa rhétorique pour autant dire que Bounagana est occupé. Non, Bounagana ne peut pas être occupé. Monsieur Francis, je vais vous donner quelques éléments à regarder. Allez-y. En Afrique, nous avons Global Firepower, ce site réputé international dans la défense. Dans son classement des armements africains les plus puissants, nous avons FRDC qui occupe malheureusement la deuxième place en Afrique. Parce qu'à l'époque, c'était la huitième place. Nous avons occupé cette deuxième place puisqu'il y a pas mal d'ennemis de notre richesse qui voudraient nous faire la peau à tout moment. Sur le plan mondial, dans les top 100, nous occupons la 75e place. Dans les top 10, Kigali ne figure pas. Dans les top 100, Kigali ne figure pas non plus. Et on ne peut pas parler de la guerre entre la RDC et les Kigali. Sinon, nous allons écraser Rwanda et on va parler du génocide. Et donc, attention avec des termes. Nous sommes menacés dans la partie Est. Oui, les FRDC défendent valablement l'intégrité du territoire national. Vous avez Sukhoi 25, ces avions qui ont été achetés récemment par le président Tshisekedi. Ce n'est pas pour faire la guerre à Kigali, sinon on va écraser Kigali. À la limite, nous allons annexer Kigali à la République démocratique du Congo. Ça sera une province où nous irons là-bas avec nos chèvres, avec nos poules. La question, tout ça, de faire des fermes là-bas. Et donc, moi je pense que sur le plan de sécurité, on a la rhétorique. Vous avez parlé de l'Ouganda qui s'est récitée comme étant l'un des pays qui agresse la partie orientale. Mais la rhétorique officielle a dit quoi. J'ai suivi Mouyayaki, pour moi, est une source fiable et crédible. qui a dit qu'il y a des experts qui travaillent sur la question de savoir est-ce que l'Ouganda est impliqué dans ce qui se passe dans la partie orientale. Au moment venu, nous aurons des rapports détaillés. Parce que nous, on est ici, on doit être honnêtes. La probité intellectuelle nous exige de ne pas inventer la roue. À la limite, dès que nous aurons une communication officielle de la part des organes compétents de notre pays, nous allons ici dire que l'Ouganda est impliqué. Mais par le passé, ça a été approuvé. Mais sous l'artiste qui dit, la question est sous examen. Mais moi, je pense que la force régionale, puisque le président Tissékeli, qui est un génie dans des questions sécuritaires, a fait chapeau bas à ce que nous ayons, à ce que la force régionale puisse être d'actualité, nous, on ne peut que faire chapeau bas. Parce que le génie, le génie du président africain... Le président Tissékeli a été génie en questions sécuritaires. Non, mais écoutez. Il est génie sur tous les plans. Il a montré à Kagame comment il était malléable. Regardez Kagame, vous avez suivi sa rhétorique dans l'EAC cet après-midi. Il était d'accord que le M23 puisse quitter Bounagana. Vous l'avez suivi. Et quand Tissékeli a dit que c'était Kigali qui nous menaçait... Mais est-ce qu'il fallait qu'il soit d'accord pour que M23 se retirait de notre pays ? Mais non, bravo à Fachi Betton. Il ne serait pas d'accord. Mais Tissékeli a fait comprendre au monde entier que c'est Kagame, monsieur Kagame... Merci beaucoup, Ben. Attendez, qui s'est comporté comme un voyou, comme un bandit pour menacer la partie orientale. Et si la rhétorique officielle est que c'est lui qui nous menace. Et donc, dans les jours à venir, ne soyez pas surpris. C'est que Kigali devenait une province où nous irons avec nos chèvres et nos poules. Merci. Ben, vous avez suivi tout ce que Vincent vient de dire. Il faut rappeler qu'il y a des pays voisins qui sont en connivence avec le Rwanda. Et ce même pays-là, on voit leurs soldats, leurs éléments pour bouter dehors de nos territoires le même M23. Est-ce qu'il fallait que Kagame, parce que Vincent vient de le rappeler, il fallait attendre que Kagame accepte de collaborer pour le retrait du même M23 ? Merci, cher Francis. Je vais saisir là-bas le bon, tout ça. Vincent, ici, parle de l'arrivée des troupes et tout ce qui va arriver. Nous l'avons dit ici sur votre plateau que les troupes qui vont arriver n'ont pas une mission offensive. Nous l'avons dit. Ils viennent de les confirmer, ils mènent. Je me pose la question aujourd'hui. Ici, moi, je ne vais pas individualiser les débats. Nous parlons de la République. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, la République, aussi longtemps que nous avons les FADC ici, qui coupissent encore, les conditions sociales et sociales ne sont pas encore bonnes, on va aller payer de l'argent à des troupes qui vont venir ici en République démocratique ? On a des qui sont, pour la majorité, prises en charge par leur pays respect. Non, Ben, ça s'appelle coopération. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ça que je viens de dire. Laissez-les, vous plaît. Je vous croyez plus élégant, cher Vincent, s'il vous plaît. Non, 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 mais sur la question républicaine, je ne suis plus élégant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Ben. Allez-y, Ben. Je me pose la question ici. Il nous dit, je vais le concéder, je concède ça. C'est une coopération. Mais en même temps, on nous dit, il faudrait renforcer l'armée en rôle, les gènes. Il faudrait renforcer. En même temps, il publicite ici la quantité ou sinon le nombre que nous avons ici des militaires avec nos FADC. Ça veut dire que nous sommes en mesure d'écraser les Rwandais pendant un petit bout de temps. Il a publicité ici. Je me dis ici, est-ce qu'aujourd'hui, les FADC ont un problème d'effectifs ? Je dis non. Partant de ce qu'il lui a dit, nous n'avons pas un problème d'effectifs. Aujourd'hui, si moi, qu'est-ce que j'ai craint, cher ami ? Ici, en République démocratique du Congo, je souhaite en tout cas... Qu'on ait une vision politique ou sinon un programme politique national qui détermine la vision de la République démocratique du Congo à une échéance donnée. Ça veut dire qu'il y a des questions pour lesquelles on ne devait plus ici, en République démocratique du Congo, se diverger. Vous avez le cas ici. Je vais vous citer un cas. Ouro Kinet est arrivé sur la République démocratique du Congo. Il a rencontré les chefs de l'État. Avec les chefs de l'État, ils ont parlé de diplomatie. Ça veut dire qu'il faudrait privilégier la diplomatie. Il rencontre Bahati qui lui dit que toutes les voies sont bonnes. Ça veut dire qu'on peut faire la guerre ou qu'on peut continuer avec la diplomatie. Il rencontre Mbosu. D'abord, avec aussi la terminologie. Pour certains, on parle de groupes rebelles. Pour certains, on parle de théoristes. C'est-à-dire que chaque chef de corps, chaque chef d'institution a sa façon à lui de voir, a sa façon à lui de trancher, a sa façon à lui de proposer. Donc aujourd'hui, si nous avons aujourd'hui une politique nationale, ça veut dire que peu importe nos clivages, on s'est dit qu'ici, il faudrait que la RDC soit à mesure plus tard, avoir un pouvoir dissuasif à tel enceinte que nos voisins aient peur d'attaquer ou d'occuper les parties de nos terres. Il est très important qu'aujourd'hui, les chefs de l'État en regard des institutions fassent un effort d'imprimer les caractères ou sinon les lignes d'une politique nationale que même les opposants et la majorité peuvent suivre. Merci beaucoup Ben. Désiré, en deux secondes, la situation à l'Est, est-ce qu'il fallait ? Je reviens sur la question de la force régionale. Allez-y, très rapidement. Ben, on l'avait évoqué. Bon, c'est deux secondes parce qu'on montre que nous avons la guerre. On ne peut pas avoir des connaissances. La RDC ne peut pas vivre en face clos. À un État isolé. Oui, le fonctionnement de relations internationales ne s'est fait pas de cette façon-là. Vous avez le créé d'aujourd'hui qui est aidé non seulement par les États-Unis, mais également par la France, l'Allemagne. C'est-à-dire que la RDC est entourée de monde et qu'elle passe à l'agression rwandaise. Le monde doit venir au secours à la RDC. Même si c'est le monde qui nous agresse. D'où la force régionale y est. Et donc, c'est important que cette force soit dans cette partie de la République. Deuxièmement, par rapport aux conditions sociales des militaires, Peut-être que Ben n'est pas informé que les militaires touchent leur salaire actuellement en temps comparativement à l'époque où ils touchaient leur salaire. 80 000 francs, mais ça vient après trois mois, six mois. Aujourd'hui, un militaire vous touche 400 000 francs et chaque fin du mois, il en a cet argent. Vous le connaissez? Merci beaucoup. Quand vous voyez une jeunesse s'est mobilisée pour l'enrôlement, vous pensez que c'est pour aller jouer? Alors, Dan 5, je crois que cette fois-ci, je ne vais pas massacrer votre nom. On est arrivé pratiquement à la fin de cette émission, la situation à l'Est. Kagame a finalement accepté de coopérer, de collaborer pour le retrait définitif de ces éléments du 1.3 dans le territoire kongonais qui sont occupés. Kagame, c'est une personne qu'il faut punir. Il faut la punir. Sérieusement, du point de vue international. Quand une personne avoue déjà être auteur de ces massacres, presque 300 000 personnes déplacées, enfants, femmes, violées, quand une personne comme ça avoue son implication dans ces atrocités, il faut le punir du point de vue international. Il faut vraiment punir Kagame. Il faut gérer ses avoirs. Il faut vraiment le contraindre à partir. Pourquoi est-ce qu'on continue de laisser Kagame au pouvoir au Rwanda pendant que c'est un Tutsi? Et on sait qu'au Rwanda, la majorité de la population, c'est des Hutus, 85%. Or, Kagame, c'est un Tutsi. 15% des Tutsis qui sont rwandais. Pourquoi on continue de laisser Kagame au pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on met la pression sur d'autres dirigeants? Comment vous devez partir laisser le pouvoir à laisser Kagame? C'est un sanguinaire. C'est une personne qui mérite d'être pendue comme Saddam Hussein. Ce n'est pas normal. Comment on continue de laisser ça? Moi, je vais demander au président de la République, il faut quitter cette histoire de EAC. Il nous manque du respect. Il nous manque du respect. Suivez leur discours. À la dimension de la République. Il nous manque du respect. Suivez Ouro Kenyatta, pas Ouro Kenyatta, Ruto, avant qu'il ne prenne le pouvoir. Même après. Ils sont en train constamment de nous manquer du respect. Quand le ministre Ghisarro s'est rendu en Ouganda pour demander l'implication du président Ougandais, ils ont retransmis l'audience du ministre et du président à la radio nationale. En direct. Est-ce qu'ils ont du respect envers nous? Monsieur le Président, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes derrière vous. Quittez cette histoire-là de EAC. Il nous manque du respect. Ils n'ont pas notre niveau. Ils n'ont pas notre taille. Ils ne sont pas à la vision du Congo. Quittez là-bas. Et puis, nous allons leur imposer la force. C'est que moi, je demande, c'est quoi? Je suis en cité par là. Désirée tantôt a parlé du paiement des salaires. Ça, c'est un encouragement. C'est quelque chose que je salue. L'augmentation des salaires de tous les fonctionnaires. Tout ça. Mais je demande plus. Pourquoi? Parce que l'armée, la police, les services de sécurité et des renseignements sont des corps d'élite. Un État qu'on respecte, c'est un État où les moyens sont priorisés dans l'armée, la sécurité et le renseignement. On doit avoir envie d'aller faire l'armée. Est-ce que toi, tu as envie de faire l'armée? Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de faire l'armée? Personne. Il faut qu'on mette nos forces armées dans les gens qui y vont. Non. Parce qu'il y a des bonnes conditions. Quand une personne va dans l'armée, nous devons être fiers quand on nomme quelqu'un dans une entreprise publique. Parce que l'armée, c'est vraiment un corps d'élite. Il faut qu'on mette suffisamment de moyens que les jeunes qui vont dans l'armée, qu'ils soient de fierté pour leur famille. On a besoin de ça. Merci beaucoup. Congo précédé, ce samedi, s'arrête là. Mesdames et vicieux, passez une très bonne soirée. On se retrouve mardi à 11h pour un nouveau numéro et avec de nouveaux invités. Bonne soirée. Portez-vous bien d'ici là. Merci.